Nous avons jugé nécessaire d'organiser cet atelier de formation, n'est-ce pas, qui est le début d'un processus d'organisation d'ateliers durant tout le mandat qui démarre à partir de 2014 jusqu'en 2019 pour que les conseils municipaux de Zygenshore soient dotés, n'est-ce pas, donc d'instruments, d'outils leur permettant d'accomplir à bon essai leur mission. Donc, servir c'est bien, mais pour servir, il faut convenir avec moi, il faut d'abord connaître, il faut d'abord savoir et ensuite servir. Mais quand on ne sait pas, on ne peut pas servir comme il le faut. Et c'est pour éviter tout cela que cet atelier a été organisé pour permettre au conseil municipaux de Zygenshore de maîtriser tout ce qu'il y a comme compétences transférées et dans les neuf domaines que l'État a pu déléguer aux collectivités locales, notamment aux communes et aux départements. Absolument, absolument, je crois que cet atelier a suscité un grand engouement de la part des conseillers qui ont tour à tour la parole pour magnifier, n'est-ce pas, la pertinence du thème, mais aussi l'esprit d'organiser des ateliers de formation. Si l'on sait qu'il y a beaucoup de conseillers qui viennent tout de suite de faire leur première entrée au conseil municipal, ils n'ont pas encore d'expérience, ils ne savent pas ce que c'est que la gouvernance locale, les missions du conseil municipal, ils ne savent pas ce que c'est que les domaines de compétences transférées, ils ne savent pas non plus les compétences matérielles dévolues aux communes dans les différents domaines de compétences transférées. Ils se sont vraiment réjouis de cet atelier qu'ils ont trouvé très, très instructif, qui leur a permis d'apprendre quelque chose de très important et qui leur permettra à coup sûr d'être plus dans les conditions d'accomplir leur mission et d'être au diapason et à la hauteur des tâches qu'on attend d'eux. Ok, un dernier mot. Voilà, donc je voudrais juste vous remercier quand même et me féliciter de la pertinence de cet atelier-là, comme je l'ai dit tantôt. Donc c'est le début de la mise en œuvre du plan d'action de la direction des compétences transférées qui dans le cadre de l'exécution de ces différentes missions a fait de la formation et du renforcement des capacités des conseils municipaux donc l'une de ses plus grandes préoccupations, l'une de ses plus grands chantiers et comme je l'ai dit tantôt, de façon régulière, la direction choisira des thèmes extrêmement importants, n'est-ce pas, et dans les autres domaines qui relèvent de la gouvernance locale et de la décentralisation, pour organiser des séances d'apprentissage comme ça, des ateliers qui ont uniquement pour but de faire en sorte que les conseils municipaux de Ziegenchor soient des conseils à la hauteur de leur mission, soient des conseils qui savent réellement ce que c'est gérer, n'est-ce pas, donc nous ne manquerons pas de façon régulière et périodique d'organiser des ateliers de ce genre pour quand même renforcer les capacités de nos élus.